Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette vidéo en rapport avec la série Télé Allo. Si vous ne le savez pas, un tout nouveau trailer est sorti, on est tout près de l'arrivée de la série Allo puisqu'elle doit sortir sur la plateforme Paramount Plus pour le 24 mars. Mais la plateforme Paramount Plus n'est pas disponible en France, du moins pour le moment, et c'est sur Canal Plus que la série sera diffusée. En revanche, on ne sait pas quand la diffusion française aura lieu. En résumé, on sait que c'est Canal Plus qui doit s'en occuper, mais on ne sait pas quand. Décidément, je crois qu'on peut dire que la com est quand même assez difficile autour de Allo, quel que soit le projet. Bien sûr, on vous tiendra informé dès qu'on aura des nouvelles de la diffusion française sur Canal Plus. En attendant, je vous propose très rapidement de nous tourner vers le trailer que nous avons eu cette nuit. Un trailer de 2 minutes qui semble pour moi très intéressant en de nombreux points. Déjà, ce qu'on peut constater, c'est que l'image bouge beaucoup plus et tout de suite, ça donne une sensation dynamique et beaucoup plus excitante que les quelques images plus ou moins fixes qu'on pouvait avoir jusque là. Jusqu'à présent, en fait, on nous présentait d'une certaine façon nos personnages avec des plans le plus fixes possible. Pour autant, ce n'était pas quelque chose de mauvais, donc ça nous permettait de vraiment voir les personnages qui allaient être au cœur de la série. On a eu aussi le droit, par exemple, à de très jolis panoramas comme celui de Grande Bonté, la station spatiale Covenant, et ça, c'était plutôt cool. Finalement, je trouve pour ma part qu'il y a beaucoup moins d'arrêts sur images à faire sur ce trailer-ci. On va tout de même en faire un petit, il y a eu beaucoup de réactions sur ce personnage. Dans ce trailer, on voit un prophète et tout de suite, les gens crient qu'il est moche. En réalité, c'est une marionnette et je trouve ça, pour ma part, vraiment génial. Aujourd'hui, dans les séries de science-fiction ou dans les films, on a trop souvent de la 3D pour alimenter nos images, pour alimenter ce qu'on voit, mais la SF, c'est de l'imaginaire, c'est une projection, et je trouve dommage que de nos jours, on perde une authenticité autour de ces différents plans et des aliens qu'on peut voir. Une marionnette, ça a quelque chose d'attachant, du moins je trouve, et aujourd'hui, elles sont en plus vraiment très réussies. Moi, je pense par exemple à la série Farscape. Alors, je ne sais pas si quelqu'un le connaît ici, c'est une série qui n'a pas trop percé en France. Farscape en utilisait énormément avec l'insupportable Rigel ou encore avec l'attachant Pilote. Et je fais exprès de mettre ces mots devant les noms pour vraiment dire qu'il y a quelque chose qui transparaît de ces personnages. C'est vraiment magique, ce qui sort de ces personnages. Ils sont vraiment très attachants, l'un comme l'autre. Plus récemment, on a vu dans Star Wars aussi des marionnettes comme ça, puisque Snoke en était une, et on ne parle pas, bien sûr, de bébé Yoda dans Le Mandalorian. Bien, franchement, c'est quelque chose de tout bête, les marionnettes, mais je suis vraiment content de savoir que cette série aura cette forme et ne jouera pas à outrance sur la 3D. Voilà, c'est une énergie, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est quelque chose que je trouve vraiment cool. Un autre point qui m'a remarqué, c'est la sensation que le rôle des Spartans va être beaucoup plus appuyé dans cette série que ce qu'on pouvait le penser. On voit, par exemple, cet enfant. Ce n'est pas la première fois qu'on l'a déjà vu, mais je trouve que c'est merveilleux, parce qu'aujourd'hui, ça laisse penser qu'on va travailler sur les Spartans enfants. Alors, bien sûr, je ne sais pas qui est cet enfant, si c'est, par exemple, John ou un des autres Spartans, si c'est un Spartan d'une future génération, mais c'est formidable de penser qu'on va pouvoir potentiellement, donc, apercevoir l'entraînement des Spartans et vivre avec eux leur évolution. Il est trop tôt pour parler du reste, c'était vraiment deux points qui m'ont vraiment plu dans ces quelques images, mais tout porte à croire que la série va aller plus loin que les jeux vidéo et aborder des sujets qui sont vraiment difficiles à mettre en place dans les jeux vidéo, comme la notion des crimes portés aux enfants kidnappés, par exemple, torturés pour en faire des Spartans. C'est vraiment dur, ce qu'ils ont vécu. Le livre Allo, la chute de Rich en parle. On a aussi abordé la chose d'une certaine façon dans Allo 4 avec son Spartan Ops, mais ça a été aussitôt abandonné avec Allo 5. Le personnage de Alcée, voilà, il y a eu cette tentative de faire quelque chose avec elle, de jouer sur ce crime contre l'humanité. L'Oni qui se retourne contre elle parce qu'il n'a plus besoin d'elle. Je trouve que c'est quand même assez formidable de voir ça comme ça et de voir ça potentiellement dans la série. Donc j'ai hâte de voir enfin en image la corruption de L'Oni, si on peut appeler ça comme ça, et ce côté politique qui est bien présent dans l'univers de Allo autour de nos propres forces armées. On n'est pas dans Allo les gentils. Bien sûr, on est les gentils par rapport aux Covenant, aux Paria qui nous attaquent, mais l'humanité est très loin d'être toute blanche et je suis content qu'on puisse voir la noirceur de l'humanité dans cette série. Tu vois, un minimum. A mon avis, ce n'est que mon avis, la série va nous apporter beaucoup pour l'univers de Allo. On en saura bien plus très bientôt. Je rappelle que la série n'est pas canon avec le reste de l'univers de Allo et avec les jeux. Il n'y a donc pas besoin d'avoir lu les livres pour comprendre l'histoire. Il n'y a pas besoin d'avoir joué aux jeux pour comprendre l'histoire. Nous sommes sur une timeline à côté qui va permettre de créer des événements inédits sans prendre le risque d'entacher le lore autour des jeux. Et pour moi, c'est vraiment le format idéal pour permettre de revivre les meilleurs moments de la franchise tout en restant surpris pour chacun d'eux. Restez connectés, je vous garantis qu'on va parler de cette série télé sur la chaîne. A très vite et vive Allo ! Sous-titrage Société Radio-Canada